Le secteur commercial de la baie est resté paralysé ce mercredi suite à un appel à journée sans activité lancé par la fédération UFDG. Deux jeunes en colère ont brûlé des pneus à des endroits stratégiques de la ville et barricadé certains axes routiers de la commune urbaine. Plusieurs commerçants ont alors décidé de se mettre à l'abri de scènes de pillage en fermant boutiques et magasins. On estime que notre message est tombé dans des bonnes oreilles. Je souhaiterais qu'on a appris les événements qui ont marqué qu'on a cru hier, notamment la tentative d'assassinat de notre leader Elasé Loudalindialou. Le parti au niveau local a pris ses responsabilités pour inviter tous les citoyens de la baie à rester à la maison aujourd'hui, à faire une journée sans activité. L'autorité locale et certains observateurs ont condamné ce qu'ils qualifient de fermeture du marché par un parti politique. Bon, évidemment, ce qui reste clair, nous, dans notre message, on a invité tous les militants et sympathisants de l'UFDG d'un côté et de l'autre côté, tous les citoyens, des pays de justice, de paix et de stabilité, de rester à la maison. Donc, si dans ça, les commerçants du marché entendent le message et ils l'acceptent, nous ne pouvons que nous féliciter et les remercier par rapport à leur acte, par rapport à leur comportement. D'autres activités sont envisagées par la fédération UFDG de la baie pour protester contre ce que les militants du parti qualifient de tentative d'assassinat du chef de file de l'opposition guinéenne. Bon, la suite du programme sera déclinée, comme je l'ai dit, par la fédération ici, en collaboration et en contact avec le bureau politique national. Puisque de toute façon, nous allons agir, nous allons riposter avec fermeté par rapport à ce qui est en train de se dessiner, par rapport à l'allure des événements. Les responsables militants sympathisants de l'UFDG et les autres citoyens épris de justice et de liberté sont invités alors à se mobiliser et à rester à l'écoute des instructions du bureau politique national du parti.